Musique M'a ouvert tes cœurs brisés Ton sang versé m'a lavé, oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé Tu m'as sauvé Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis Nous sommes à notre séance habituelle de tous les mercredis soirs Et je suis reconnaissant au Seigneur Pour tout le bien que cette étude du livre de l'Apocalypse Bien que nous ne soyons qu'à l'introduction Mais en tout cas le bien que ce livre nous procure Que ce livre fait aux uns et aux autres Le retour, n'est-ce pas, qui nous parvient Personnellement m'encourage Et je voudrais bénir le Seigneur pour cela Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à prier avec moi Que nous puissions recommander Nos cœurs au Seigneur Que nous puissions recommander Ce moment d'enseignement A notre Dieu, au Saint-Esprit Pour que nous puissions en tirer profit Prions le Seigneur Excellent Père, merci pour cette haute occasion Que tu nous donnes D'être autour de ta parole Je te bénis pour toutes les personnes Qui sont connectées en ce moment Et qui vont suivre cet enseignement Je recommande nos cœurs à toi Pour que tu les enseignes De la vérité de ta parole Et que cette vérité de ta parole Seigneur, participe à établir ton règne en chacun de nous Et à éclairer, Seigneur, les yeux de nos cœurs Pour que nous puissions comprendre davantage Les temps dans lesquels nous sommes Je te bénis Je prie que l'onction de ton esprit couvre cet enseignement Au nom de Jésus-Christ Amen Soyez bénis Alors comme vous le savez Nous sommes engagés dans l'étude du livre de l'Apocalypse La raison de cette entreprise C'est la nécessité pour nous de comprendre A la lumière de la parole de Dieu Le temps dans lequel nous sommes Afin de mesurer l'urgence En rapport avec l'imminence Du retour du Seigneur Il nous faut Mesurer l'urgence L'urgence qu'il y a pour nous De nous préparer aux choses qui arrivent Et également De pouvoir annoncer l'Évangile Et œuvrer pour le royaume de Dieu Parce que Comme nous le faisions Comme nous le faisions Il y a des décennies en arrière L'étude du livre de l'Apocalypse Vise à nous préparer À mieux À mieux À vivre Les temps dans lesquels nous sommes Avec sérénité En toute confiance En ayant toute confiance Dans la parole de Dieu Dans le Seigneur Les deux mercredis précédents J'ai esquissé Le plan d'études Du livre Mais en me basant Sur Les choses vues Et les choses Qui sont Les choses vues Et les choses Qui sont Aujourd'hui Je vais Parler des choses Qui doivent arriver Bientôt Ou ensuite Selon Apocalypse 1 Verset 19 Je vais vous lire Ces tests Donc selon Apocalypse 1 Verset 19 Il est dit Écris donc Les choses Que tu as vues Et celles Qui sont Et celles Qui doivent Arriver Après Dans la version Martin Il est dit Écris Les choses Que tu as Vues Celles Qui sont Entre parenthèses Présentement Et celles Qui doivent Arriver Bientôt Ou ensuite J'expliquais J'expliquais Que En Dressant Le plan D'études Le Seigneur A pris Soin De De nous mettre À l'abri Si nous voulons Vraiment Être attentif Il a pris Soin De nous mettre À l'abri De toute Interprétation Fantaisiste Et farfelue En principe Nous ne Devons pas Nous écarter Du plan Du canevas Que le Seigneur Donne Les choses Que tu as Vues Les choses Qui sont Et celles Qui Doivent Arriver Ensuite Avant d'aller Plus loin Je tiens A souligner Ceci Le livre De l'Apocalypse A été Le livre Le plus Attaqué De toute La Bible Et ça Se comprend Il fut Même Un temps Où Ce livre A été Carrément Retiré De la Bible Plusieurs Personnes Soit Disant Critiques L'ayant Mis En doute Mais la Raison Profonde Du mépris Ou Du mépris Subi Du mépris Envers Le livre De l'Apocalypse La raison Du rejet Dont ce livre A été L'objet Pendant Longtemps Se trouve Dans le fait Que Dans le livre De l'Apocalypse La révélation Qu'on a Du Seigneur Jésus Établit Sa souveraineté Et sa Seigneurie Sur L'univers Sur Toute La création D'autre part Vous remarquerez Que Le livre De l'Apocalypse N'est pas seulement Le dernier livre De la Bible Mais c'est également Dans ce livre Que Prennent Fin Toutes Les entreprises De Dieu En vue De La Récupération De ce que Dieu Avait Perdu Avec L'humanité Dans le Jardin D'Édèles Plus tard Dans la Suite Des Des études Que nous allons Avoir Je ferai J'établirai Le parallèle Entre Ce que Nous avons Perdu En Genèse Et Retrouvé En Apocalypse Vous remarquerez Aussi Que le livre De l'Apocalypse Contrairement A ce qu'on pense C'est vrai Qu'il y a Beaucoup De scènes Qui Relèvent De la tragédie De la catastrophe De beaucoup De choses Mais C'est un livre D'espoir Pour ceux Qui sont De Dieu Pour ceux Qui sont Avec Dieu C'est d'ailleurs Pour cette raison Il est dit Heureux Heureux Celui Qui lit Et ceux Qui entendent Les paroles De la prophétie Et qui gardent Les choses Qui sont Écrites Car le temps Est proche Ça c'est Au verset 3 Du chapitre 1 C'est un livre Donc d'espoir C'est un livre Pour ceux Et celles Qui aiment Dieu Qui sont Attachés A Dieu Qui attendent L'avènement C'est un livre Qui attend Le nouvel Ordre Pas le nouvel Ordre Selon le monde Mais L'ordre Nouveau Selon Dieu Parce que L'ordre Ancien Doit passer Et l'ordre Nouveau Doit Prendre Place Je voudrais Dis que Le livre De l'Apocalypse Est La confirmation L'apothéose L'accomplissement Véritable De ce que Paul a annoncé En 2 Corinthiens Chapitre 5 Verset 17 Si quelqu'un Est en Christ Il est une nouvelle Création Les anciennes choses Sont passées Et toutes choses Sont devenues nouvelles Vous verrez que Tout ce qui a vieilli Tout ce qui a été Frappé de désertude Tout ce qui Est sorti Du chemin De Dieu Tout ce qui a été Sous la gouvernance La domination Du diable Et donc Qui a été Dénaturé Tout ce qui N'a pas porté A cause du péché La marque De Dieu L'empreinte De Dieu Toutes ces choses Seront restaurées Quand Nous Nous Étudierons En détail Ce livre Nous nous rendrons Compte Nous nous rendrons Compte Que Dans ce livre A la fin De ce livre Il y a Sept nouvelles choses Que Dieu Va introduire J'anticipe un peu Mais c'est pour que Vous puissiez comprendre Il y a sept nouvelles choses Que Dieu Va introduire Il y aura Une nouvelle terre De nouveaux cieux Une nouvelle ville Etc Etc Il y aura Un nouveau Paradis Un nouveau jardin D'Éden Donc C'est un livre D'espoir C'est un livre Qui doit Nous encourager Et qui doit Nous rassurer Qu'en choisissant De marcher Avec le Seigneur Nous avons fait Le bon choix Nous avons fait Le bon choix Bref Le mercredi passé Je me suis attardé Sur Le chapitre 2 Et le chapitre 3 Le chapitre 2 Et le chapitre 3 Couvre Couvre L'histoire terrestre Prophétique Et terrestre De l'église Corps de Christ Puisque nous commençons Le chapitre 2 Avec la lettre Adressée A l'église D'Éphèse Après Nous continuons Avec la lettre Adressée A l'église De Smyrne Vient après Smyrne L'église De Pergame A la suite De Pergame Nous avons L'église De Thiatie Et Après Thiatie Nous avons L'église De Sardes Et la Vingt-danière Église Qui suit Sardes C'est L'église De Philadelphie Et enfin On a l'église De Laodicée Ces sept Églises Représente Cette Phase Importante De l'histoire De l'église De sa fondation Jusqu'à L'enlèvement Donc De sa naissance Jusqu'à L'enlèvement Et J'indiquais En conséquence De ce que je viens De De dire Tout à l'heure J'avais Indiqué Que De Du premier Verset Du chapitre De Jusqu'au Verset 1 Du chapitre 4 Nous avons Selon Ma compréhension De la Chronologie Biblique Nous avons 1993 Années Ces 1993 Années Couvrent L'étendue De l'histoire De l'église De Jésus Christ Durant Son Pèlerinage Sur la Terre Mais Les 1993 Ne couvre pas Toute la Période Qu'on appelle La Dispensation De la Grâce Période À laquelle Est alloué Deux mille An De durée Si on fait Deux mille An Moins 1993 Nous nous retrouvons Avec Cette Année Qu'est-ce Que cela Vait Dit Cela Vait Dit Que A la Fin De 1993 Années Donc La Qui Représente La fin De l'histoire De l'église Sur la Terre Là nous Sommes Au chapitre 3 Du Livre De L'Apocalypse Nous Passons Au chapitre 4 Et au Verset 1 Où on assiste A l'enlèvement De l'église Illustrée Dans les propos Adressés A Jean Je vous lis Cela Apocalypse 4 Verset 1 Après cela Je regardais Et voici Une porte Était Ouverte Dans le ciel La première Voix Que j'avais Entendue Comme le son D'une trompette Et qui me parlait Dit Monte Ici Et je te Fais Revoir Ce qui doit Arriver Dans la suite Au verset Il dit Aussitôt Aussitôt Je fus Ravi En esprit Et voici Il y avait Un trône Dans le ciel Et sur ce trône Quelqu'un Était Assis À travers L'enlèvement De Jean Qui a Consisté En un ordre En une injonction Que Dieu Lui avait Adressé Donc Jean A été Tiré De la terre Pour monter Au ciel Et une fois Au ciel Il va Assister Je tiens à dire Que En cela Jean Représentait Toute l'église C'est l'église Qui sera enlevée Nous sommes À la fin du chapitre 3 Au début du chapitre 4 Les 1993 Sont achevés Il reste 7 ans Pour que La période Dévolue À la grâce L'étendue La durée Dévolue À la dispensation De la grâce Soit Elle aussi Achevée Les 7 ans Donc Vont commencer Mais les 7 ans Ne commencent pas Tout de suite Avec Le chapitre 4 Et le chapitre 5 Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux simplement expliquer Que quand vous prenez Apocalypse chapitre Les 22 chapitres Du livre de l'Apocalypse Le verset Le chapitre 1 Parle des choses Que Jean a vues Le chapitre 2 Et le chapitre 3 Parle des choses Qui sont C'est-à-dire Des choses En rapport Avec L'histoire De l'église Dans Ces différentes Phases Dans les grandes périodes Qui la caractérisent Et Le chapitre 4 À partir du verset 2 Ou si vous voulez À partir du verset 3 Suivi du chapitre 5 Constitue une parenthèse Mais Une parenthèse Qui Nous aide à comprendre la suite En effet Une fois que l'église sera enlevée Spectacle Lui sera offert De voir des choses Inédites Premièrement Il y a L'accès Au trône de Dieu L'église va Assister Aux choses Auquel Nous n'étions pas Habitués Parce que L'église Était sur la terre Donc Dieu va nous donner Le privilège Une fois enlevée De voir un peu Ce qui se passe Au ciel Alors Qu'est-ce qui se passe Au ciel Donc Dans le chapitre 4 Il nous est décrit Un peu Ce qui se passe Au ciel Pendant que nous sommes Sur la terre Mais après l'enlèvement Nous allons nous en rendre compte Je vous fais un peu la lecture Donc Il dit Après cela Je regardais Et voici Une porte Était ouverte Dans le ciel Et la première voix Que j'avais entendue Comme le son D'une trompette Et qui me parlait Dit Monte ici Et je te ferai voir Ce qui doit arriver Dans la suite Aussitôt Je fus ravi En esprit Et voici Il y avait un trône Dans le ciel Et sur ce trône Quelqu'un était assis Alors J'ouvre une parenthèse Et on va s'en rendre compte Tout au long de Cette série d'études Sur l'apocalypse Qu'au ciel Il n'y a pas qu'un seul trône Mais chaque trône Est l'expression D'une volonté de Dieu D'un sentiment divin D'une émotion divine Chaque trône Correspond à une action Majeure Une action d'envegu Que Dieu Compte entreprendre Et vous allez voir Donc Celui qui était assis Avaient l'aspect D'une pierre de jaspe Et de sardouane Et le trône Et le trône était environné D'un arc-en-ciel Semblable à De l'hémerode Autour du trône Je vis Vingt-quatre Trônes Vous comprenez Qu'il n'y a pas Qu'un seul trône au ciel Autour du trône Il y avait Vingt-quatre autres trônes Et sur ce trône Sur ce trône Vingt-quatre Vieillards assis Revêtus De vêtements blancs Et sur Leur tête Des couronnes D'or Ça c'est un spectacle Qui est Qui est Ordinaire au ciel Mais L'église Va découvrir ça C'est de la splendeur C'est de la magnificence C'est la gloire de Dieu C'est des choses Dont certainement C'était Parmi nous On attendu parler Mais des choses Qu'on n'a pas vu Etant sur la terre Dieu C'est comme Si vous voulez Dieu va organiser Pour l'église Une sorte de porte Ouverte dans le ciel Alléluia Et puis on va assister À des scènes On va contempler ces choses On va dire Mais c'est pas vrai C'est beau Voyez par exemple Celui qui était assis Celui que Jean A vu Et que l'église Aussi verra Après l'enlèvement Assis sur le trône Il a l'aspect D'une pierre de jaspe De sardouane Et Le trône Lui-même Était environné D'un arc-en-ciel Semblable À des lémerodes Il n'y a pas de mots Pour décrire La beauté Qui La beauté Qui caractérise Ces choses Dans le ciel C'est une scène Absolument inuit Une scène Absolument sublime Et Dieu Nous fera la grâce D'assister à cela Sans compter L'émerveillement Qui sera suscité À nous À la vue Des 24 vieillards Chacun De ces vieillards Étant assis Sur un trône Qui sont Ces 24 vieillards Que représentent Ces 24 vieillards Je crois que Dieu Nous donnera L'occasion De comprendre cela Lorsque nous passerons Au développement De chaque chapitre Car comme vous le savez Pour l'instant Je suis dans les Généralités Au verset 6 Il est dit Il y a encore Devant le trône Une mer Comme une mer De verre Semblable À du cristal Au milieu Du trône Et autour Du trône Il y a Quatre êtres Vivants En dehors Des 24 vieillards La Bible Dit Qu'au milieu Du trône Et autour Du trône Voyez Si vous essayez Un temps soit peu De vous imaginer De vous imaginer De vous projeter Un peu Avec votre imagination Sur ce que représente Ce trône Il y a dit quoi Autour Du trône Là il s'agit Du trône Que Jean a vu Dans le ciel Et sur lequel Était assis Un homme Qui avait l'aspect D'une pierre De jaspe De sa douane Et si vous voulez S'il vous plaît Autant pour moi Prenez tout ça Littéralement Ce n'est pas De l'allégorie Prenez ça Littéralement Là nous ne sommes pas Nous ne sommes Ni dans l'allégorie Ni dans la parabole Ni dans quelque figure De style Que ce soit Prenez ça Au pied De la lettre C'est des scènes Que Jean a vu Ce ne sont pas Ce ne sont pas Ce ne sont pas Des symboles C'est des choses Vraies Qu'il a vu Maintenant Il dit Autour du trône Oui Autour Il y a devant le trône Comme une mer de vert Ah non Autour du trône Je vis 24 vieillards Et sur ces trônes Autour du trône 24 trônes Et sur ces trônes 24 vieillards Revêtus De vêtements blancs Et sur leur tête Des couronnes d'or Du trône Sortent des éclairs Des voies Et des tonnerres Waouh Quel spectacle Devant le trône Brûle Cette lampe ardente Qui sont Les sept esprits De Dieu Il y a encore Devant le trône Comme une mer de vert Semblable à du cristal Au milieu du trône Ça c'est Ça défie notre imagination Notez bien Au milieu du trône Et autour du trône Au milieu Et autour Quel genre de trône c'est ? Quelle est la structure De ce trône ? Nous ne pouvons pas En dire plus Mes amis C'est dire à quel point Il y a de la sublimité Dans le ciel Tout ce qui nous émerveille Ici-bas Ce que l'on appelle Les sept merveilles Du monde Tout cela C'est de la pacotille Comparé à ce qui se trouve Au ciel Mes amis Imaginez un trône Et on nous dit Un trône On nous dit Au milieu du trône Et autour du trône Au milieu Le second semblable à un veau Le troisième Semblable Être vivant À la face D'un homme Et le quatrième Être vivant Est semblable À un aigle Qui vole Les quatre êtres vivants Ont chacun six ailes Et ils sont remplis Dieu Tout autour Et au-dedans Ils ne cessent De dix jours et nuits Saint 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 Est le Seigneur Dieu Le Tout-Puissant Qui était Qui est Et qui vient Quand Les êtres vivants Rendent gloire Et honneur Et action de grâce A celui qui Est assis Sur le trône A celui qui vit Au siècle Des siècles Les vingt-quatre vieillards Donc à la suite Des quatre êtres vivants De leur adoration Dédiée A celui qui est assis Sur le trône Les vingt-quatre vieillards Se prosthènent Devant celui Qui est assis Sur le trône Et ils adorent Celui qui vit Au siècle Des siècles Ils jettent Le couronne Devant le trône En disant Tu es digne Notre Dieu Notre Seigneur Et notre Dieu De recevoir La gloire Et l'honneur Et la puissance Car tu as créé Toutes choses Et c'est Par ta volonté Qu'elles existent Et qu'elles ont été créées Ici donc Je parle de spectacles Sublimes Magnificents Qui nous est Proposé Magnifiques Spectacles Spectacles Ineffables Après Cette grâce Que Dieu nous fera De voir ces choses Dans le ciel L'organisation Autour du trône Après cela Nous passons au chapitre 5 Et au chapitre 5 Voici ce que Jean A eu l'occasion De voir Et de transcrire Puis je vis Dans la main droite De celui Qui était Assis sur le trône Un livre écrit En dedans Et en dehors Scellé De cette sceau Là maintenant Ce que nous allons voir Ce que Jean va décrire Ce sont les dispositions Prises au ciel En vue Des jugements Qui vont s'abattre Sur la terre Durant Les sept ans Consacrés A La dernière Sémaine De Daniel La 70ème Sémaine De Daniel Les sept ans De la grande Tribulation Ce sont les préparatifs Au ciel Tout ce qui avait été Arrêté au ciel C'est ce dispositif Là Qui va être Enclenché Et là Nous sommes Dans le chapitre 5 C'est pour ça Que je dis Le chapitre 5 Le chapitre 4 Et le chapitre 5 Constituent Une parenthèse Nécessaire Pour comprendre Tout ce qui va arriver Parce que N'oubliez pas Il y a D'un côté Les choses Vues Après Les choses Qui sont Et enfin Les choses Qui vont arriver Bientôt Le chapitre 5 Le chapitre 4 Et le chapitre 5 Déjà Déjà Enlevé Va assister A ces choses Etant au ciel Donc c'est du haut De notre position Au ciel Que nous allons regarder Tout ce qui va se passer Sur la terre Un peu comme Quelqu'un qui Etant En plein vol Dans un avion Observe De façon Panoramique Le globe Terrestre Ce qui se passe Sur la terre Donc nous allons avoir Une vue globale Rien de ce qui va se passer Sur la terre En termes de jugement Ne nous échappera Parce qu'on va On va être là Et on va observer cela C'est pourquoi Dieu a dit à Jean Montre Et je te montrerai Ce qui va arriver bientôt Donc dans le chapitre 4 Le Seigneur nous montre Quelque chose De la splendeur du ciel Quelque chose De l'organisation Autour du trône de Dieu On voit les 24 vieillards En action On voit les 4 êtres vivants En action On va voir aussi D'autres anges En action Il n'est pas parlé De cela ici Et au chapitre 5 Le Seigneur Va ouvrir Le voile Sur les dispositifs Mises en place En vue du déclenchement Des jugements Qui vont frapper la terre Durant les 7 ans Qui vont clôturer La période de la grâce En sachant que Cette période de la grâce Avaient déjà été entamée Jusqu'à 1993 Amen Donc au chapitre 5 Il est dit Je vis Dans la main droite De celui qui était assis Sur le trône Un livre écrit en dedans Et en dehors Scellé de cette sceau Et je vis un ange puissant Qui criait d'une voix forte Qui est digne D'ouvrir le livre Et d'en rompre les sceaux Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire Comme je parle de dispositif Il y a longtemps Que ces choses sont arrêtées Sauf que le livre était scellé Le livre était scellé Le livre était scellé Exactement comme Dieu a dit à Daniel Scelle Scelle ses prophéties Le livre était scellé Et puis Nous sommes arrivés A une période La plus propice Pour l'église De comprendre ces choses Si vous aimez Lire Comme moi Vous avez dû vous rendre compte En lisant Des anciens ouvrages Combien Nos dévenciers Se sont débattus Pour essayer D'expliquer Certaines choses Les efforts Qu'ils ont fournis Les sacrifices Qu'ils ont fait Pour étudier La parole de Dieu Nous servent aujourd'hui Nous rendent Beaucoup de services Aujourd'hui Mais on voit A quel point Nous sommes privilégiés Nous Nous qui sommes parvenus A la fin des temps Parce que nous avons Les outils Pour comprendre Ce que eux Ils avaient du mal A comprendre Ils avaient du mal Parce que Ce n'était pas encore Leur époque Vous imaginez Vous imaginez Par exemple Ceux qui ont vécu Au 16e siècle Les pasteurs Qui ont vécu Au 16e siècle Et qui ont enseigné La parole de Dieu Comment Ils pouvaient comprendre La notion De la marque De la bête Par exemple Dans leur esprit Comment ils pouvaient S'imaginer ça Quand par exemple La Bible dit Qu'il y aura L'image animée De la bête De l'antéchrist Et quiconque N'adorerait pas Cette image Serait sanctionné Jugé Où qu'il soit Sur la planète Sur la terre Comment ils ont pu Comprendre ça Mais aujourd'hui Nous sommes A l'ère De l'informatique A l'ère De la nanotechnologie Et nous comprenons Nous sommes même A l'ère De la 5G Et nous comprenons Comment De telles choses Sont possibles Avec la technique Des hologrammes On sait Maintenant Que quelqu'un Peut être A Marseille Quelqu'un Peut être A Barcelone Quelqu'un Peut être A New York Et puis Animer Animer Une conférence On le voit Des bouts là Comme s'il était là Comme s'il était là Mais juste Avec la technique Des hologrammes Vous vous rendez compte ? Et puis Aujourd'hui Il n'est pas difficile Pour nous de comprendre Qu'un être humain Du matin au soir Du lundi au dimanche Du premier au dernier jour De l'année Il peut être traqué Suivi Dans tous ses faits Et gestes À partir De quoi ? Des satellites Des caméras De nos smartphones De nos ordinateurs On les suivit partout Donc en fait Nous avons les outils Pour comprendre ce livre Et dans le chapitre 5 Du livre de l'Apocalypse Dieu lève le voile Sur le dispositif Mis en place Lequel dispositif Une fois Enclenché Va faire Tomber sur la terre Va introduire Sur la terre Une série De jugements Ainsi il est dit Qui est digne De rompre les seaux Parce qu'une fois Que les seaux Sont rompus Ce qui est contenu Dans le livre Va être reçu La Bible dit Et personne dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Ne put ouvrir Le livre Ni le regarder Et J'en dis Je pleurais beaucoup De ce que personne Ne fut trouvé digne D'ouvrir le livre Ni de le regarder Et l'un des vieillards Sachez qu'il y en a 24 Me dit Ne pleure pas Voici le lion De la tribu De Judas Le rejetant De David A vaincu Pour ouvrir Le livre Et ses sept seaux On est informé On est informé Du nombre de seaux Sept seaux Ça veut dire Que ce livre Était parfaitement Scellé Et les sept seaux Chaque fois Qu'un seau Va être rompu Il va se passer Quelque chose A chaque rupture De seau Il se passera Quelque chose C'est pour ça Encore une fois Que je vous explique Premièrement Le chapitre 4 Nous offre Un spectacle Sublime De magnificence De beauté Un spectacle Ineffable De ce qui se passe Au ciel C'est une parenthèse A la suite De cette parenthèse Dieu nous introduit En dévant le voile Sur Le dispositif Mis en place En vue du déclenchement De la grande Tribulation Est-ce que vous comprenez En vue du déclenchement De la grande tribulation L'effort que je fais C'est un effort Pour simplifier Au maximum Ce livre Afin De le rendre Accessible Parce que Bien aimé Nous ne devrons pas Nous comporter Vis-à-vis De l'apocalypse Du livre De l'apocalypse Comme les païens Ou les religieux Alors le livre là Est plein de symboles On ne peut pas comprendre Tant, tant, tant Mais la Bible dit Heureux ceux qui lisent Ce livre Heureux ceux qui écoutent La prophétie contenue Dans ce livre Maintenant si nous Ne lisons pas ce livre Si nous ne l'étudions pas Comment nous pouvons comprendre Maintenant Comment nous pouvons comprendre Si nous en sommes Nous sommes allergiques Au symbole Non Non Même dans la vie De tous les jours On parle en parabole On parle en symbole On dit des choses En symbole Donc que cela Ne nous fasse pas peur Le livre de l'apocalypse C'est un livre d'espoir Maintenant donc On va voir le dispositif Et je vis au milieu du trône Et des quatre Je suis au verset 6 Des quatre êtres vivants Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là Comme immolé Il avait sept cornes Et sept yeux Sept cornes et sept yeux Qui sont les sept esprits De Dieu envoyés par Toute la terre Par toute la terre Quand vous regardez La pyramide des Illuminati Vous voyez au sommet De cette pyramide Vous n'avez qu'à prendre Le billet de un dollar L'image s'y trouve Vous voyez au sommet De cette pyramide L'œil D'aucun parle de l'œil De Satan Qui contrôle Qui voit le monde entier Je vais vous dire une chose Les sept esprits de Dieu Parcourent la terre Et je veux vous rassurer De quelque chose Il n'y a rien Qui se passe sur cette terre Qui échappe à la connaissance De Dieu C'est pourquoi Toi qui m'écoutes Sois tranquille Rien ne se passe Sur cette terre Qui échappe à la connaissance De Dieu Aussi bien sur le plan Global Que sur le plan individuel Aussi longtemps Que toi et moi Nous sommes concernés Vous savez que la Bible Va loin En disant que Même nos cheveux Ne sont comptés Si parmi vous Qui m'écoutez maintenant S'il y a un an Qui De temps en temps Éprouve De la peur De temps en temps Sont paniqués Et confus Au regard de ce qui se passe Ne soyez Ni paniqués N'ayez pas peur Ne soyez pas effrayés Le Dieu Le Dieu qui nous a sauvés Notre rédempteur Il est capable De beaucoup de choses Parce qu'il sait tout La Bible dit Il avait sept cornes Et sept yeux Il est question De l'agneau Qui sont Les sept esprits De Dieu Envoyés Où ? Pas en France Pas aux Etats-Unis Pas en Afrique Mais par toute la terre Il n'y a pas un seul endroit De la terre Oui Et avant que les gens Ne parlent de satellites Vous voyez Les sept esprits de Dieu Il n'y a pas Satellite plus performant Que ça Il n'y a pas Satellite plus performant Que ça Personne n'échappe A la vue De ces sept esprits Il vint Verset 7 Et il prit le livre De la main droite De celui qui était assis Sur le trône Quand il eut pris le livre Les quatre êtres vivants Et les vingt-quatre vieillards Se prosternaient devant l'agneau Tenant chacun une harpe Et des coupes d'or Remplies de parfums Qui sont les prières des saints Waouh Donc nos prières sont recueillies Nos prières sont recueillies Toutes les prières Qui sont faites Conformément Aux recommandations Bibliques Donc les prières Qui sont dites Au nom de Jésus Les prières Qui sont adressées Sur le fondement De l'œuvre Achévée de Christ Je ne parle pas Des prières religieuses Je ne parle pas Je ne parle pas De ceux qui Matèment une histoire Établi dans la parole De Dieu Si vous voulez bien comprendre Prenez Matthieu 6 En Matthieu 6 Jésus dit Voici comment Vous devez Prier Quand vous priez Dites Notre Père qui est aux cieux Etc Etc Donc voyez Jésus enseigne la prière Et nulle part Dans la Bible De la Genèse A l'Apocalypse Vous ne verrez Ni un saint de la Bible Ni un ange Ni en tout cas Quelqu'un qui marche avec Dieu En train de prier Avec un chapelet Ou devant Je ne sais quoi Non 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 Il n'y a rien de tout cela Aucune prière Faites avec chapelet Aucune prière Faites devant Une statue Aucune prière De répétition Du genre Je ne sais pas quoi Mais en tout cas Tout ce que tu répètes là Non 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 La prière des saints C'est l'expression Et les penchements De leur cœur Devant leur Dieu L'expression De leur besoin L'expression De leur adoration L'expression De leur louange Mais Mais en se tenant Sur le fondement De l'oeuvre de la croix Le fondement De l'oeuvre achevée De Christ Le Seigneur a dit Tout ce que vous demanderez A mon nom Pas au nom De quelqu'un d'autre Maintenant toi Tu m'écoutes Écoute moi très bien Prête attention Si tu as fait des prières Au nom de quelqu'un d'autre Tes prières ne sont pas Recueillies dans cette coupe Tu as entendu Tes prières ne sont pas Recueillies ici Si tu as fait des prières Au nom de Saint Antoine De Padoue Au nom de Je ne sais pas Saint Michel Au nom de L'archange Gabriel La Bible ne nous dit pas De prière au nom de Gabriel De prière au nom de Michel De prière au nom de Saint Antoine de Padoue Donc si tu fais de telles prières Tes prières ne sont pas Recueillies Je vous rappelle Qu'il est dit Quand il eut pris le livre Les quatre êtres Ça se passe au nom de Saint Antoine de Padoue Parce que quand nous prions là Nous prions pour que nos prières Arrivent au ciel Pour que nos prières Arrivent au ciel Donc quand il eut pris le livre Les quatre êtres vivants Et les vingt-quatre vieillards Se prosternaient devant l'agneau Tenant chacun une harpe Et des coupes d'or Remplis de parfums Qui sont les prières des saints Je veux juste ouvrir Une autre parenthèse Quand on parle de prière des saints Quand la vie parle de prière des saints Il ne s'agit pas des gens Qu'on a canonisés Il ne s'agit pas des gens À qui on va Des gens morts Non ressuscités Même s'ils sont ressuscités Il ne s'agit pas de ces gens À qui on va dire Il ne s'agit même pas de Paul De Pierre De Jacques De gens à qui on va dire C'est des saints Saint Jacques Pris pour moi Saint Pierre Pris pour moi Non ça ce n'est pas prière Les saints dont il est question C'est nous C'est nous Nous qui sommes Sauvés, rachétés Nous qui sommes Sanctifiés Par le sang de l'agneau C'est nous les saints C'est nous Nous sommes les saints On n'a pas besoin D'un décret de canonisation Pour devenir saint Non c'est le sang de Jésus Qui nous sanctifie C'est la parole de Dieu Qui nous sanctifie Donc là nous sommes Sur le terrain Du livre de l'apocalypse Et le livre de l'apocalypse C'est le livre du rétablissement De toutes choses Et il faut que Vous sortiez De ces illusions Religieuses Ce n'est pas le temps De se laisser séduire Ce n'est pas le temps De raisonner Tu ne peux pas Continuer de faire Des choses Qui n'ont pas De fondement biblique Sous prétexte Que non Les gens ont fait ça Depuis longtemps Depuis quand Une vieille pratique Le fait Qu'une pratique Soit vieille Authentifie cette pratique Vous ne savez pas Que toutes nos traditions Là sont très vieilles Mais Dieu ne les approuve Pas forcément Au verset 9 Il a dit Et il chantait Un cantique nouveau En disant Tu es digne De prendre le livre Et d'en ouvrir Les seaux Car Tu as été Immolé Et tu as racheté Pour Dieu Par ton sang Des hommes De toutes tribus De toutes langues De tout peuple Et de toutes Nations Vous notez bien Quand tu as été Immolé C'est celui Qui a été Immolé C'est celui Par qui Dieu a sauvé Il y a un seul Sauveur Il y a un seul Dieu Et un seul Médiatrin Entre Dieu Et les hommes C'est l'agneau Qui a été Immolé C'est Jésus Christ de Nazareth Mes amis Je n'ai pas L'intention De choquer Qui que ce soit Mais nous ne pouvons Pas non plus Jouer Avec la parole De Dieu Il n'y a pas Il n'y a pas Deux personnes Qui ont été Immolées Paul n'a pas été Immolé Pierre n'a pas Été Immolé Abraham n'a pas Été Immolé Personne n'a été Immolé Il n'y a que Jésus Qui a été Immolé Il y a un seul Sauveur Il n'y a pas Deux Il y a un seul Rédempteur Il n'y a pas Deux C'est pourquoi Si tu mets Ta confiance En Pierre En Paul En Jacques En Matthieu Tu es mal barré Mets ta confiance En l'agneau Vous voyez par exemple Dans le ciel Et à ce niveau là Il n'y a pas de Le mensonge N'a pas sa place quoi La démagogie N'a pas sa place La philosophie humaine N'a pas sa place Au lieu D'interpréter Correctement La parole de Dieu On fait recours A la philosophie A la tradition Gréco-rumaine Et on propose Aux gens Des choses Qui n'ont pas de sens Est-ce que vous avez Bien noté Que au ciel Écoutez moi Très bien Au ciel Il y avait Un livre scellé Et notez bien Qu'il n'y avait Personne Pour ouvrir Ce livre Personne Pierre Paul Jacques Jean Marie Marie de Magdala Quel autre mari Abraham Moïse Qui d'autre Élie Qui d'autre avant Élysée Jérémie Personne Au ciel Ne pouvait ouvrir Ce livre Ça ne vous dit rien Ça ne vous dit rien S'il vous plaît Ne mettez pas Quelqu'un d'autre À côté de Jésus Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Il est le seul Il a dit Je suis la porte Il a dit Je suis le pain de vie Il n'a pas dit Nous sommes le pain de vie Joseph, Marie et moi Nous sommes le pain de vie C'est parce que Jésus a dit Il a dit Je suis le pain de vie Et au ciel Apocalypse chapitre 5 Il a dit Il n'y avait personne Et quand Jean S'est rendu compte L'apôtre Jean L'apôtre bien-aimé Du Seigneur L'apôtre À qui Jésus A confié Marie Et qui a été confié aussi À Marie Jean Voici ta mère Marie Voici ton fils Cet apôtre là Il s'est rendu Comme qu'au ciel Il n'y avait personne Qui était digne D'ouvrir le livre Et d'en rompre les seaux Nous sommes en Apocalypse Chapitres 4 et 5 La parenthèse Qui a été ouverte Pour nous informer De tout ce qui va se passer Quant aux choses Qui doivent arriver bientôt J'insiste encore Là je suis sur la parenthèse Et ce dont il est question En Apocalypse 4 et 5 Ça ne fait pas partie Des choses qui doivent arriver bientôt Mais ça nous prépare À comprendre Les choses qui doivent arriver bientôt Est-ce que vous comprenez ça ? Et donc Je suis en train de J'ouvre de petites parenthèses Pour que quand même On comprenne certaines choses Au ciel là Il n'y avait personne Pour ouvrir le livre Est-ce que vous comprenez bien Personne Personne Maintenant les gens Qui 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 n'ont rien compris Et qui se font passer Pour non Je suis Jésus Mounissi Joseph Smith là Bouddha là Ils étaient où au ciel Quand j'en voyais le livre là ? Ils étaient où au ciel ? Ils étaient où ? Mes amis Personne Il y avait une seule personne Pour ouvrir le livre Une seule personne L'agneau qui a vaincu Alléluia L'agneau qui a vaincu Il chantait Un cantique nouveau Au verset 9 Et il chantait un cantique nouveau En disant Tu es digne de prendre le livre Et d'en ouvrir les seaux Car tu as été immolé Car tu as été immolé Pas car vous avez été immolé Car tu as été immolé Et tu as été Tu as racheté pour Dieu Ce n'est pas écrit Car vous avez racheté Non Il a racheté Jésus de Nazareth Jésus l'agneau de Dieu Car tu as racheté pour Dieu Par ton sang Des hommes de toutes tribus De toutes langues De tout peuple Et de toutes nations Si tu crois Que quelqu'un d'autre Peut te racheter Tu es foutu Si tu crois Que quelqu'un d'autre Peut te racheter C'est pourquoi Il faut accepter Jésus maintenant Pendant que tu m'écoutes Dis Seigneur Jésus Tu as ouvert mes yeux Je t'invite dans mon coeur Je t'accepte Comme mon sauveur Et mon seigneur Je t'accepte Je te donne Tout Ma vie Sois le gouverneur De ma vie Prends le gouvernail De ma vie Prends la direction De ma vie C'est Jésus Qui est le sauveur Quand tu as racheté Pour Dieu Par ton sang Des hommes Des hommes De toutes tribus De toutes langues De tout peuple De toutes nations Tu as fait d'eux Un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Ils régneront Sur la terre Alléluia Nous régnerons Sur la terre Je reviendrai Sur ces choses Je vous ai dit Que tout ce que Dieu a perdu En Genèse En Apocalypse Dieu retrouve ça En Genèse L'homme a perdu Le règne Que Dieu lui avait donné Genèse 1 Si tu m'adore Je te donne Je te donne Tous les règnes De la terre Tous les royaumes De la terre Toute la gloire De ce monde Je te donne ça Parce que Il m'a été donné Waouh Donc le royaume De la terre La gouvernance De la terre Lui avait été donnée Mais Ce que l'homme A perdu En Genèse L'homme Retrouve ça En Apocalypse Lors du rétablissement De toutes choses Tu as fait De un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Ils régneront Sur la terre Oh Là encore Je veux ouvrir Une parenthèse Quand j'enseigne A des conférences A des séminaires Et que j'explique A l'église Au peuple de Dieu Que Nous ne passerons pas L'éternité Dans le ciel Il y a des pasteurs Qui ne comprennent pas Ils sont choqués Ils ne comprennent pas Et regardez C'est écrit On va régner où ? C'est sur la terre Qu'on va régner Vous pensez Qu'on va passer L'éternité au ciel Donc la terre Va chômer alors Vous pensez Qu'on va passer L'éternité au ciel Donc la nouvelle Jérusalem Qui va descendre Du ciel Ça va descend Pour qui ? Qui va habiter Dans la nouvelle Jérusalem ? Vous voyez ça ? Il y a des gens Qui interprètent La parole de Dieu En fait Le problème C'est qu'ils ne lisent Pas la Bible Pour l'interpréter Mais ils interprètent Les prédications Des gens Qui n'ont pas fini De lire la Bible C'est ça le problème En fait Tu as fait Un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Ils régneront Sur la terre Je regardais Et j'entendis la voix Sur la terre Et sous la terre Sur la mer Et tous ceux qui s'y trouvent Je les ai entendus Qui disaient Un jour vient Où il va y avoir Réconciliation Autour de l'adoration Qui sera vouée Au Seigneur Aujourd'hui L'adoration est parpillée Il y a des cercles mystiques Qui adorent le diable à gauche Qui adorent le diable à droite Mais tout cela va prendre fin Parce qu'un seul mérite D'être adoré Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth L'agneau Qui a été immolé C'est à lui Et nous Que nous Adresserons Nos adorations Au siècle des siècles Il a dit A celui qui assise Sur le trône A l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire La force Au siècle des siècles Et les 24 vieillards Disaient Amen Les vieillards Se prosternaient Et adoraient Mes amis Voici la parenthèse Qui nous prépare A entrer dans les choses Qui vont arriver ensuite Ceci dit Je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Et puis Le mercredi prochain Nous allons entrer Dans les choses Qui vont arriver ensuite Je vais vous schématiser cela N'oubliez pas La démarche Que j'ai adoptée C'est d'abord De vous montrer Le canevas Du livre de l'Apocalypse Et ensuite Je reviendrai Et vous expliquerez Pas à pas Pour que nous puissions Appréhender Cette révélation Majeure Que Dieu vous bénisse En espérant Que ce soir Vous avez été Vous avez été édifié Nous nous retrouvons Mercredi prochain Pour une autre séance Qui va être bénissante J'en suis certain Que Dieu vous bénisse Seigneur Merci pour ta grâce Sur nos vies Merci pour ta grâce Sur ta parole Merci Seigneur Dieu Pour les écailles Que tu as fait tomber De nos yeux Que cette parole Soit entendue Jusqu'aux extrémités De la terre Au nom de Jésus Christ Amen N'oubliez pas Partagez au maximum A vos amis A vos contacts Dans les groupes Sur Whatsapp Mais Seigneur Partout Même sur Signal Tout ce que vous voulez En tout cas partager N'hésitez pas Même si vos amis Ne sont pas chrétiens Partagez Partagez aussi A vos pasteurs Ça va leur permettre N'est-ce pas D'être édifiés Soyez bénis M'a ouvert tes cœurs brisés Ton sang versé M'a lavé Oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie Oui, sauvé Tu m'as sauvé Oui, j'ai trouvé Ta grâce Tu m'as sauvé Oui, sauvé Oui, sauvé Oui, sauvé Oui, sauvé Oui, sauvé J'ai trouvé ta grâce Sauveur, puissant, maître des sangs Je sais la table Majestue, le Seigneur des cieux Je te donne tout Sauveur, puissant, maître des sangs Je sais la table Majestue, le Seigneur des cieux Je te donne tout Prends tout Tout Prends 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 tout